Je voudrais remercier le DG de l'APDA pour cette belle initiative qui est une première, qui est une initiative quand même qui est assez originale, pour parler d'artisanat tout en l'actifilant à la maison, pour parler de la maison et je pense que l'être humain d'un point de vue historique, en créant une maison déjà à l'époque, c'était beaucoup plus pour des raisons sécuritaires parce que tout simplement il a fallu à l'époque, pendant la préhistoire, que l'être humain essaie de se sécuriser vis-à-vis de son agronement immédiat qui était un agronement très hausseux. Mais aujourd'hui, au-delà de ce besoin d'avoir une maison, il y a ce besoin également d'en faire un cadre agréable, mais également d'en faire un lieu de travail pour pouvoir, ce qui fait intervenir plusieurs corps de métier, notamment liés au secteur de l'artisanat. Donc c'est une très belle initiative que je salue et je sais que tout le monde l'a saluée parce que tout simplement l'artisanat est un secteur extrêmement important dans le pays, je peux même dire dans le monde. Aujourd'hui même je peux dire, au risque de me tromper, que c'est le secteur qui emploie le plus et c'est le secteur quand même qui contribue le plus. Pourquoi je le dis ? Parce que tout simplement, si on parle de l'artisanat d'art, on y inclut l'artisanat de service, on y inclut l'artisanat de production, on a toute la gamme, n'est-ce pas ? On a un pan entier du tissu économique du secteur productif national qui est pris en compte et en charge. L'artisanat, c'est le mécanicien, l'artisanat de service. L'artisanat, c'est le coiffeur, l'artisanat de service. L'artisanat, c'est l'artiste, c'est le plasticien, l'artisanat d'art. L'artisanat, c'est également la production. Parce que tout simplement, l'artisanat est le transformateur, que ce soit le transformateur de produits agricoles, à l'échelle artisanale, pas à l'échelle industrielle. Donc, l'artisanat est l'antichambre de l'industrie. Aujourd'hui, comme nous le savons, le chef de l'État fonde beaucoup d'espoir sur le secteur industriel. Après avoir maîtrisé l'énergie, après avoir investi beaucoup dans l'infrastructure, notamment routière, l'infrastructure ferroviaire, l'infrastructure aérienne, l'infrastructure autoroutière, après que l'État ait mis en place toutes ces conditions, l'État nous invite à plonger, à aller le plus loin possible dans l'industrialisation de notre pays. Et qui parle d'industrialisation, on parle du premier palier, qu'est l'artisanat. Dans certains pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme même la Chine, l'artisanat constitue le premier secteur fournisseur de la grande industrie. Aujourd'hui, il y a des artisans qui fabriquent des vices, des écrous pour poignées, pour les grandes entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un cercle vertueux entre l'artisanat et l'industrie. Au-delà du cercle vertueux qui existe entre l'artisan et son client direct, n'est-ce pas ? Donc l'artisanat est un secteur extrêmement important. C'est pourquoi le COSEC ne pouvait être en reste dans ce à quoi le chef de l'État nous invite. Le travail en synergie. Le COSEC est une structure transversale qui travaille avec tous les secteurs, avec tous les ministères. Le COSEC est logé au ministère de Pêche et 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 de Pêche, parce que le cœur de métier du COSEC, c'est l'accompagnement des importateurs et exportateurs. Et puisque 90% de ces activités passent par voie maritime, il est normal que le COSEC soit logé au niveau de ce ministère. Mais le COSEC travaille avec tout le monde, y compris la PDA, qui est une structure qui fait un excellent travail de promotion du secteur de l'artisan. Accompagner les artisans à travers, mais surtout dans le calme, mais également à travers des actions financières, signifie agir, à mon avis, sur quatre leviers essentiels. Le premier levier, c'est la formation. Une bonne formation fera que l'artisan sera dans des conditions optimales pour pouvoir faire une bonne production. et sous ce levier, en rapport avec la PDA et d'autres structures, le COSEC est disposé à accompagner dans ce secteur. Le premier F, donc, formation. Le deuxième F, la formalisation. Beaucoup d'artisans souffrent d'un déficit ou d'un défaut de formalisation. Il faut se formaliser pour pouvoir travailler avec les structures publiques, pour pouvoir travailler également, pour pouvoir gagner les marchés au niveau de l'État. Notamment la commande publique, la commande publique que les chefs de l'État ont contribué à rehausser en exigeant, n'espoir, que le mobilier national soit, pratiquement dans une zone d'intégralité, confiée aux artisans sénégalais. Deuxième F, donc, formalisation. Le COSEC, l'APDA, d'autres structures peuvent vous accompagner pour résoudre cette équation de la formalisation. Et au niveau du ministère de l'économie également, je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui se font en termes de facilitation, sans compter ce qui se fait au niveau de l'APIX avec les fichets unis. Troisième F, le nerf de la guerre, le financement. Il faut pouvoir bénéficier des emprunts, des prêts du système bancaire pour pouvoir développer son activité. ça veut dire donc que la réflexion doit être menée pour voir en termes de garantie à mettre en place pour pouvoir créer cet effet de levier pour que les banques puissent agir. Et je sais que l'ordre du panel de doyen mettra le doigt là-dessus. Et certainement, il y aura des initiatives, il y aura des nouvelles idées qui pourront être mises en oeuvre, n'est-ce pas, pour aider l'État à mieux vous aider. Et enfin, le quatrième F, c'est le foncier. Je dis foncier, mais c'est le local aussi. Parce que tout simplement, beaucoup d'artisans souffrent du fait qu'ils ont loué, n'est-ce pas, leur cadre de travail et ces coûts de loyer constituent déjà des charges de structure assez importantes qui peuvent même souvent les pousser à mettre la clé sur le paillage. Ça voudrait dire donc qu'en termes d'accompagnement, aujourd'hui, l'État est en train de mettre en place les parcs industriels, les zones économiques spéciales, les agropoles. L'État est en train également de faire de sorte que le foncier national puisse être géré de façon rationnelle en relation avec les collectivités locales. mais il va falloir qu'au niveau des 500 et quelques collectivités locales du Sénégal, que les artisans puissent avoir des livres d'expression de leurs actes. Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'au niveau des communes, on vous permet d'avoir des villages artisanaux, d'avoir des zones où les artisans peuvent se regrouper et travailler en synergie ? En faisant le sort même via des économies d'échelle liées à des choses comme l'électricité, l'eau, la téléphonie, etc. Ça vous délire donc aujourd'hui, au sorti de nos réflexions, le DG de la FEDEA et moi-même et madame la directrice du secteur privé, nous attendons au sorti de cette réflexion une feuille de retour. N'est-ce pas ? On pourrait dérouler déjà au niveau de nos livrages mais également en faire un document à porter au plus haut niveau pour qu'au niveau national on puisse aller très rapidement dans l'accompagnement du secteur artisanal qui est un secteur essentiel dans l'activité du pays. Nous avons des choses qui sont des tailles, des coiffeuses, des bois, des métalliques, des artistes plastiques, des cuits de l'aluminium, un sujet qu'il connaît bien pour avoir été assez longtemps auprès de ce secteur en l'assistant mais aussi en y oeuvrant dans le domaine de l'encadrement mais aussi dans le domaine du financement d'infrastructures de base au niveau territorial. vous l'avez peut-être aperçu à travers le document il est déjà au coeur de l'accompagnement des chargeurs mais on oublie souvent que l'artisan est aussi un chargeur petit qu'il soit et le COSEC a toujours été présent auprès de ces petits chargeurs. J'aime à dire que n'eût été le COSEC en tout cas l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat aurait failli à une de ses missions celle qui a trait à la promotion du secteur à travers les événements promotionnels. Le COSEC nous accompagne partout dans le monde à Milan à Lisbonne à Paris et récemment ou aujourd'hui même ici au CISES. Grâce au COSEC ce salon professionnel sur la décoration de maison la construction et la décoration de maison grâce au COSEC ce salon a eu lieu puisque le COSEC si on peut le dire est le partenaire premier. Si c'était au niveau commercial on allait dire c'est le sponsor leader. Dans le cadre de ce premier salon maison et déco et j'ai pris beaucoup de plaisir notamment à visiter les stands à rencontrer les artisans voir notamment la maison témoin et j'espère que ce salon ne sera que le premier d'une longue d'une longue ligne. Comme vous le savez le secteur privé est au coeur du PAP de Zain il est attendu de lui une création massive d'emplois pérennes et la création également de richesses et vous savez également que le PSE vise la transformation structurelle de notre économie ce que nous voulons c'est de créer plus de valeurs ajoutées et vous comprenez que dans ce cadre l'industrie et l'artisanat ont un rôle clé à jouer et je félicite les organisateurs pour la pertinence des thèmes qui ont été retenus pour ces panels dont celui notamment qui va porter sur la compétitivité du secteur de l'artisanat et le rôle des structures d'appui et d'encadrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal 7 Sénégal 7 Sénégal 7 le roi de l'information en temps réel Sénégal 7 le roi de l'information Sénégal 7 Sénégal 8 Sénégal 8 Sénégal 8 Sénégal 9 Sénégal 8 – Sous-titrage FR 2021